Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs bonjour. Au sommaire, déconnue à nos jours, interdiction de l'importation des kits Starlink au Cameroun. Au niveau international, All African Media Summit se précise. Et pour ce qui est de la plateforme web du jour, GetOpen se dévoile à vous. Voilà pour les titres. Internet par satellite, le Cameroun interdit l'importation kits Starlink, évoquant la sécurité nationale. Les équipements du fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX Starlink, trouvés dans les bagages des personnes rentrant sur les territoires camerounais, seront désormais saisis par la douane. Selon le directeur général des douanes, ce type de matériel qui permet de disposer d'une connexion Internet illimitée et ultra rapide échappe au contrôle de l'agence de régulation des télécommunications, l'ART, et par conséquent, susceptible de compromettre la sécurité nationale. Sanktions contre le pétrole russe, le Cameroun digitalise l'enregistrement des navires pour rassurer les Occidentaux. Les immatriculations des engins flottants effectuant la navigation hors des eaux territoriales camerounaises sont suspendues pour une période de six mois. « Renouvelable » indique un communiqué signé le 22 avril 2024 par le ministre des Transports. Jean-Ernest Masséna N'Galé-Bibé ajoute qu'un recensement physique de ces engins opérant sous le pavillon camerounais sera réalisé pendant cette période, afin de procéder à la numérisation du registre des immatriculations. À l'international, Orange se félicite de ses exploits. Le DROP Télécom Orange a annoncé, c'est maitredi 24 avril, avoir enregistré une trois cents de 2,3% de son EBITAL, désignant son bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement après location au premier trimestre pour atteindre 2,41 milliards de euros, soit 2,58 milliards de dollars durant la période allant du 12 janvier au 31 mars 2024. Toujours à l'international, All Africa Global Media lance le sommet All Africa des leaders des médias d'Afrique qui se tiendra du 8 au 10 mai à Nairobi au Kenya. À cette occasion, le sommet présentera les dernières innovations du paysage médiatique révolutionnées aujourd'hui par des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Et comme plateforme web du jour, GetOpen est à votre disposition. Un projet porté par l'association africaine New Generation Leader, un abrégé anglais. C'est une association camerounaise à but non lucratif, composée de jeunes leaders engagés dans le développement par le biais de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. GetOpen ou encore Portail Ouvert, c'est également une plateforme comprenant un site internet, une page Facebook, Twitter, une chaîne YouTube et plusieurs groupes WhatsApp. Le but étant de soutenir les jeunes leaders à travers diverses activités, fournissant des informations liées aux appels à projets, au financement, au renforcement des capacités et bien d'autres opportunités. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.